Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme je vous ai promis, on est aujourd'hui à la Vidéocity. On va se diriger vers la Vidéocity. On va prendre le petit déjeuner. On est samedi 8 avril, je vais filmer les deux jours avec Thomas. Alors attention, Thomas s'habille. Les chaussures. C'est dur. Une nouvelle paire de chaussures. Donc là, on va prendre le petit déjeuner. Rien d'exceptionnel, mais bon, il est 8h15. Et nous, on se dirige à la Vidéocity pour 9h. Et je suis arrivé à 10h. J'espère que ça va être juste trop, trop, trop bien. Et voilà, on a terminé le petit déjeuner avec Tom4FR. Je ne sais pas si vous le voyez. Et donc là, on se dirige à la Vidéocity à pied. Parce qu'en fin de compte, c'est à 10 minutes, 20 minutes de l'hôtel. Mais ça va parce qu'en fait, c'est tout droit. Donc normalement, on ne devrait pas se perdre. Il n'y avait plus de temps d'attendre un e-beur. Il fallait attendre plus d'un quart d'heure. Donc on s'est dit, allez, on marche, il fait beau. Il ne fait pas très chaud par rapport au sud, mais il fait beau. Le soleil de l'autre côté. Le soleil de l'autre côté, mais on va bientôt le voir. Bon, après, on va être enfermé, mais bon. Un petit peu stressé quand même. Et toi ? Pas du tout. Lui, non. Lui, il se sent bien. Il se dit, on va me reconnaître. Ça va être le feu et tout. Il y a plein de dédicaces. Non, surtout, on va me reconnaître. Je vais pouvoir aller partout. Ça va être le feu. Ok, bon, bref. On se retrouve là-bas. Et voilà, on vient d'arriver à l'intérieur de la Vidéocity avec Thomas. Pour l'instant, il n'y a personne. Il y a juste quelques Youtubers. Donc je vous montre un petit peu. Voilà, donc là, il y a le stand Lifestyle. On va avancer tranquillement avec Thomas. Content ? Content. On a un bracelet, genre, il passe partout. Pendant deux jours. Un peu de musique. Bonjour. Regardez-moi ça comme c'est grand. Il n'y a personne. Donc on se dirige vers l'espace créateur. Là, on est dans l'espace créateur. Donc c'est vraiment sympa. On était déjà là en 2015. Et pour le coup, c'est quand même deux fois plus grand. Ça a l'air d'être mieux espacé. Il y a plus de siège pour tout le monde. Parce qu'il y a deux ans, on ne pouvait même pas s'asseoir. C'était genre tu restes dans l'espace et tu ne sors pas. Et voici l'espace créateur. Je vous pour vous montrer. D'abord, ça, il n'y a pas grand monde parce qu'il est tôt. Et voilà, ça vous donne un petit aperçu. Il y a même des petites casquettes et tout ça. Et là, c'est le petit endroit cocooning, genre Vidéocity de robots. Et voilà, on est en plein cœur, je crois, de la grande scène de la Vidéocity. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. On va faire un petit tour avec Thomas qui est en place Snapchat. Voilà, qui vous montre ça en avant-première. Il n'est pas l'ignore. C'est la tête 7, mais sur les doigts de Capsules. Voilà, la grande scène de la Vidéocity. Merci beaucoup. Merci à mes fans. C'est pas Noël. C'est une petite dédicace dedans. C'est une petite dédicace dedans. C'est une petite dédicace dedans. C'est quoi le type de vidéo que tu préfères regarder sur Youtube ? Ce que je préfère regarder, je dirais les collections de make-up. Ça c'est vraiment un truc que j'adore, je me dis c'est top. J'en ai une aussi, mais ça c'est cool. C'est quoi ça va le faire ? Je te dis pas que ça va être une réussite, on est bien gagné. On peut le faire avec les autres. Là, il y a beaucoup des trucs aussi. Là, on est là, on est là, on est là. On est là, on est là, on est là. Il faut que tu ailles, tu peux le faire. Je ne sais pas, tu peux le faire. Non, tu vois, ça va là ! Je le savais pas. C'est un entretien d'embauche en fait. C'est un entretien d'embauche en fait. C'est un entretien d'embauche en fait. coucou, et écoutez, j'espère que vous allez bien hier. je n'ai pas vlog en fin de journée, j'étais morte avec Thomas qui est juste derrière la caméra. Donc là, on a terminé de faire unочь valise, un peu en braque. et on va aller prendre le petit déjeuner et on se retrouve directement après la Vidéocity, petite dédicace ensuite on se retrouve sur le stand HP et pour finir une petite démo sur le stand 750 grammes et après on rentrera avec Thomas donc franchement par contre c'est super mais qu'est-ce que c'est fatigant mais bon c'est trop cool de tous vous voir C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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